Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire combien je gagne grâce à la force athlétique. Tout de suite, je vous mets l'introduction, c'est parti. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la force athlétique n'est pas un sport olympique. Je ne suis pas un athlète professionnel, ce n'est pas mon métier. J'ai un métier à côté de la force athlétique, je m'entraîne donc le soir après mon travail. Donc je suis athlète de haut niveau, mais j'ai un travail comme tout le monde, ce n'est pas mon métier. Donc en gros, ma journée, elle se compose comme ceci. Je me lève à 7h30, je déjeune, je vais au travail à 8h30 jusqu'à midi. À midi, je fais une pause de 2h jusqu'à 14h et de 14h à 17h30, je travaille. Ensuite, je rentre chez moi, je me détends, je me change pour aller à ma séance. Et je m'entraîne environ 2h, 2h30, donc de 18h à 20h30, 21h. Donc au niveau des statuts de haut niveau, moi je suis élite. C'est le plus haut statut que vous pouvez avoir en tant qu'athlète de haut niveau. Il faut savoir qu'il y a 4 statuts. Donc il y a relève, senior, élite et reconversion. Donc le statut élite, c'est pour 2 ans, les autres statuts c'est pour 1 an. Donc là, je suis élite, donc jusqu'en 2021. Et à partir de 2021, ce qui va se passer, c'est que suivant mes résultats, ce sera soit renouvelé ou non. Vous étiez nombreux à me demander combien je gagne en tant qu'athlète de haut niveau, donc je vais vous répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon plus gros revenu provient des subventions. Donc les subventions, ça peut provenir soit de la commune, soit du département ou soit de la région. Le montant, donc ça va dépendre vraiment d'où vous habitez. Moi, par exemple, je suis de Troyes, donc j'ai des aides au niveau de la ville de Troyes, au niveau du département de l'Aube et au niveau de la région Grand Est. Concernant la région Grand Est, j'ai été sélectionné cette année parmi plus de 600 sportifs pour intégrer la team Grand Est. Donc c'est une team qui intègre 20 sportifs de la région Grand Est pour promouvoir le sport dans la région. Et concernant l'enveloppe de ces subventions, ça peut aller de 4 500 euros à 6 000 euros par an environ. Ça va dépendre vraiment déjà du statut de niveau que vous avez et des performances que vous avez réalisées lors de votre saison sportive. Ensuite, mon deuxième plus gros revenu, ça va être surtout lié aux primes de performance. Donc il faut savoir que les primes de performance, déjà, il faut faire un podium international, soit au championnat d'Europe ou soit au championnat du monde. Il faut faire sinon un record d'Europe ou un record du monde. Et les primes vont dépendre aussi de votre catégorie d'âge. Donc si vous êtes subjunior, vous n'avez pas de primes. Si vous êtes junior, vous avez des primes, mais un peu moins importantes que les primes données aux Opens. Au niveau des montants de CZ, donc comme je vous l'ai dit précédemment, ça va dépendre vraiment de l'âge et de la performance réalisée. Mais ça peut aller de 500 à 3 000 euros. Au niveau des records, ça peut aller de 150 à 500 euros. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la fédération, on est pris en charge totalement, hormis les repas sur la compétition. Donc tout ce qui est frais liés au contrôle antidopage, c'est pris en charge. Tout ce qui est frais d'inscription à la compétition de la fédération, c'est pris en charge. Pareil pour tout ce qui est hôtel, hébergement et billets d'avion. Donc tout ça, c'est pris en charge par la fédération. Donc quand on part en compétition internationale, on ne paye rien, hormis ses repas sur place. Ensuite, alors c'est pas un revenu, mais c'est un avantage qui est quand même assez important pour moi. Et qui me permet d'aller en compétition sans prendre sur mes jours de congés personnels. Donc je peux mettre en place, grâce à ce statut de haut niveau, une CIP, donc un contrat d'insertion professionnelle, qui me permet d'avoir des congés supplémentaires pour pouvoir aller en compétition internationale. Et le troisième revenu, et le dernier, donc c'est lié à mon sponsor. Donc j'ai un sponsor qui s'appelle SBD, qui me fournit tout l'équipement nécessaire pour que je puisse m'entraîner correctement. Donc tout ce qui est bandes de poignée, ceinture, genouillère, etc. Donc c'est une marque aussi bien pour les haltérophiles que pour les strongman. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc il me fournit tout l'équipement, et en contrepartie de lui faire de la publicité, donc sur les réseaux sociaux, il me donne un petit complément de salaire tous les mois. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des questions, ou s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez que je revienne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada